Ici Europe 1, 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Berne et Mathieu Noël. Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait votre quotidien et c'est toujours passionnant, raconté par David Castel-Lopez. Aujourd'hui David, l'origine du shampoing. Vous le savez, la question des cheveux pour moi est délicate. Quand j'avais 16 ans, j'étais dans la cour du lycée avec mon amie Louise et un certain nombre d'autres garçons. Qui c'est celle-là ? Et Louise, elle a fait quelque chose de cruel. Elle a pris les garçons un à un et elle nous a plaqué les cheveux en arrière avec sa main pour prédire si oui ou non, on serait chauve plus tard. Et quand mon tour est arrivé, elle a fait « Ouais, toi ouais ». Et ce moment, ça a été le point de départ d'une angoisse qui dure donc depuis 25 ans et qui a bien sûr gonflé avec l'apparition de plus en plus implacable du fait que la prophétie de Louise était en train de se réaliser. Ça va, il y a pire. Il y a pire, mais c'est un chemin qui est pris et qui aboutit toujours au même endroit. Il finira bien un moment, mais bon. À l'absence de cheveux. Sauf si vous allez voir comment il s'appelle votre chirurgien. Alain Buttenarune, vous n'avez pas le droit de faire de la... Je vais noter son nom. À la clinique du cheveux, c'est la clinique du cheveux. C'est très bien. C'est quand même magnifiquement fait. Voilà, c'est très très bien fait. Alain Buttenarune, j'irai le voir. Et tout ça, bien sûr, a été aggravé par le fait que mon père était chauve de chez chauve et donc l'angoisse, évidemment, de me retrouver comme lui, alors que j'ai un frère qui lui a tous ses cheveux. C'est comme ça, c'est un petit peu triste. L'une des conséquences de cette angoisse, en tout cas, c'est que je ne mets pas n'importe quoi sur mes cheveux. Je mets sur mes cheveux des produits où il y a marqué clairement qu'ils ont été fabriqués spécialement pour être mis sur les cheveux. Et rien ne dit ça mieux que ce mot chelou entre tous, shampoing. Shampoing, S-H-A-M-P, deux os ou un o, c'est au choix, I-N-G. Shampoing, c'est quoi ? C'est un mot emprunté directement à l'anglais, Shampoing, qui veut dire masser et laver le cuir chevelu. Ce mot, Shampoing, il vient du mot Indie, shampoo, impératif du verbe Champna, qui veut dire masser, presser. C'est donc un mot qui vient d'Inde. Ah, de l'Empire britannique alors ? Exactement. Et oui, le shampooing au départ, ça ne désigne pas le produit dont on se sert pour laver ses cheveux, mais tout simplement un type de massage indien, non seulement de la tête, mais aussi du reste du corps. C'est un mot qui a été popularisé en Angleterre par un monsieur indien parfaitement identifié qui s'appelait Seikdin Mahomet, pas Mohamed, Mahomet. Et tout ça au début du XIXe siècle. C'était à l'époque le début de la folie des bains en Angleterre, où les médecins ont commencé à prescrire des bains à tout le monde, et en particulier aux riches qui avaient les moyens de se déplacer dans des villes d'eau, comme par exemple Brighton. Et Seikdin Mahomet, qui était marié à une Anglaise, il s'est présenté comme médecin spécialiste de l'art indien du shampoing. Ce shampoing qui consistait donc en un massage, mais aussi dans le fait de masser les cheveux et de les laver. Et il a fini par être associé, ce shampoing, donc ce massage, uniquement au lavage des cheveux. Pourquoi ? Et bien parce qu'en Occident, à ce moment-là, laver ses cheveux, c'était encore quelque chose d'inhabituel. On pensait que laver les cheveux, c'était mauvais pour la santé, que ça donnait la migraine et des maux de dents. Les gens, à cette époque, au mieux, ils se graissaient les cheveux pour que la poudre ensuite tienne dessus. Car la gaffelle a toujours poudré les cheveux avec du shampoing sec. Jamais, jamais, les cheveux de l'eau et rien. Héritage direct du XVIIIe siècle. Cette mode de se laver les cheveux, elle s'est développée dans la dernière partie du XIXe siècle, à un moment aussi où plus de gens avaient l'eau courante chez eux. Alors au départ, on se lavait avec des mélanges naturels d'oeufs et de citron. Et puis petit à petit, il y a des hommes d'affaires qui ont développé des produits spécifiquement marketés pour se laver les cheveux. Et ces produits se sont appelés shampoings par métonymie. C'est le produit avec lequel on fait la chose. Et avec les progrès de la chimie, les shampoings, ils sont devenus progressivement des produits de synthèse qu'on connaît aujourd'hui. Vous savez, c'est ces shampoings qui moussent leur race et qui sentent bon. Il ne faut pas qu'ils soient détergents. Il ne faut pas qu'ils soient détergents. Ça, ça m'amène quand même vers une question que je ne suis peut-être pas le seul à m'être posée. À savoir, c'est quoi la différence entre le shampoing et le savon ? Et en particulier entre le shampoing et le gel douche qui ont l'air complètement interchangeable. D'autant qu'il y en a qui font les deux. Voilà. Dans les hôtels, ils sont obligés maintenant. Pour rationaliser les coups. C'est des trucs qui moussent. Pour le temps des hôtels. Oui, c'est vrai que ça dépend plus de ça. Dans ceux où je descends en tournage. Bien sûr, bien sûr, Stéphane. Je ne sais plus où j'en suis. Oui, ces shampoings et ces gels douche, c'est quand même deux choses visqueuses qui sentent bon et qui moussent. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre le shampoing et le savon ? Est-ce que c'est juste une différence marketing ? Est-ce que c'est une vraie différence ? Et si cette différence, elle existe, à quoi elle sert ? La vérité, c'est que oui, il y a une différence entre le shampoing et le savon et que cette différence, elle sert à quelque chose. Et cette différence, si j'ai bien compris, c'est la suivante. L'une des choses que fait le savon normal, c'est d'enlever la graisse pas bien qui se forme naturellement sur notre corps et qui peut se mêler à de la poussière. Sur les cheveux, on a de cette graisse pas bien, sauf qu'on n'a pas seulement cette graisse pas bien, on a aussi une graisse naturelle sympa dont on a besoin et qui fait que nos cheveux sont brillants et jolis. Or, si vous utilisez du savon normal sur vos cheveux, pour des raisons chimiques que je n'ai pas tout à fait élucidées, il n'arrive pas à faire la différence, le savon, entre la bonne graisse sympa de vos cheveux et la méchante graisse sale. Il enlève tout et donc, si on utilise du savon normal sur nos cheveux, après les cheveux, ils sont secs et cassants. Ce que fait le shampoing, c'est qu'il arrive à enlever la mauvaise graisse en laissant la bonne. Et voilà. En revanche, il n'y a rien qui dit qu'utiliser du savon normal dans ses cheveux, que ça les fait tomber. C'est vrai qu'en fait, à part de... Mais ça ne mousse pas. Ça ne mousse pas, mais c'est pas très... En tout cas, ça ne fait pas tomber les cheveux. C'est vrai qu'à part de très rares exceptions de type irradiation nucléaire ou maladie, les cheveux, ils tombent uniquement à cause d'un gène qu'on a à l'intérieur du nous et qu'il les fait tomber. C'est une question de testostérone. Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que de l'accepter. C'est quand on en a trop ou pas assez ? Quand on en a trop. C'est-à-dire que vous fabriquez de plus en plus de poils, et la durée de vie du poil, je crois. Et dès que vous êtes un peu poilu, vous avez plus de chances de perdre vos cheveux. Il y a aussi des gens poilus et chevelus. C'est très bizarre. Mais vous savez que quand j'étais enfant, c'est-à-dire il y a très longtemps, nous avions des shampoings aux oeufs. Ah oui, il y en a encore. Ah oui, il y en a encore. Le d'oeuf aux oeufs. C'est vrai, c'était parce qu'on mettait des oeufs. C'est la tradition que le shampoing était fait avec des oeufs. Il doit y avoir une vertu de l'oeuf. Oui, c'est justement un liant. C'est une question de sébum aussi. C'est vrai qu'il faut... Tout comme on fait des masques à l'huile d'olive, par exemple aussi, pour les cheveux. C'est très bon pour les cheveux. C'est vrai que c'est bon pour les cheveux ? Oui, j'imagine. Et vous savez maintenant, chez René Furté Rer, ils vous font des shampoings anti-chute. Des shampoings anti-chute. J'ai bien peur qu'ils ne servent à rien, ces shampoings anti-chute. Ah bah vous dites pas ça, dis donc. J'ai que des shampoings anti-chute, moi. Oui, c'est moi aussi. J'ai toutes les collections. Écoutez, si nous les hommes, on faisait pas vivre ces marques, alors qui allait le faire ? C'est vrai, c'est vrai. Merci David. Merci David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.